Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Cette histoire s'appelle Ses mains. Un groupe d'enfants s'assemble autour d'une dame qui leur raconte des histoires bibliques. Elle les invite maintenant à faire un jeu. « Henri, viens donc jouer avec nous ! » dit-elle à un petit garçon de 11 ans qui s'en va. Sans dire un mot, il se retourne et lui lance un regard furieux. Puis il continue à s'éloigner. Lorsque la dame le rattrape, il lui crie d'un ton méchant. « Ce n'est déjà pas drôle comme ça, laissez-moi tranquille ! » « Mais qu'est-ce que tu as ? Je n'ai pas voulu te faire de la peine ! » Le petit garçon regarde la dame d'un air triste. « Vous n'avez pas vu que mes habits ne sont pas comme ceux des autres ? » De sa main gauche, il montre une grande poche dans laquelle il tient sa main droite. « Je ne la sors jamais ! » dit-il, sauf si j'oublie. « Mais moi, je n'ai jamais vu ta main ! » répondit la dame. « Je ne sais pas que tu ne peux pas jouer comme les autres. » « Je te demande pardon. » « Viens un peu à l'écart et tu me montreras ce que tu as à cette main. » Un peu à contre-cœur, le petit garçon suit la dame et quand ils sont hors de vue des autres enfants, il sort sa main droite de sa poche. La dame est bouleversée en voyant qu'il n'a, pour ainsi dire, pas de main. Les doigts ne sont pas plus gros que des billes et n'ont pas d'os. La main de ce petit garçon de 11 ans n'a que 5 cm de large et 7 ou 8 cm de long. Là où auraient dû se trouver les doigts, on ne voit que des petites boules de chair. « Je suis né comme ça ! » déclare Henri d'un air de défi. « Et je n'aime pas les histoires de la Bible. Si c'est Dieu qui m'a fait comme ça, alors je le déteste. Je ne peux jamais faire comme les autres. » Les yeux de la dame se remplissent de larmes. Profondément émue, elle ne sait que faire. Pourtant, elle sait que le petit Henri a besoin d'aide. Elle l'entend qui dit d'une voix maintenant radoucie. « Je n'en veux pas aux autres de ne pas jouer avec moi. Vous comprenez ? Personne ne veut me prendre par la main quand on fait le cercle pour jouer à la chandelle. » La dame place ta petite main déformée de Henri entre les siennes. « Tu sais, Henri, Dieu, lui, il veut te prendre par la main. N'en veux pas à Dieu. Il veut te prendre dans ses mains à lui. Ne sois pas en colère contre lui et tu verras que c'est merveilleux quand il nous tient tout près de lui. Si ta main n'était pas déformée, tu ne te serais peut-être jamais approché de lui. » Il raconte que les bergers étaient parfois obligés de casser la patte d'un petit agneau quand il se sauvait toujours et risquait de se perdre ou de se tuer dans les ravins. Le berger mettait alors des attelles à la patte cassée et portait lui-même le petit agneau dans ses bras tout près de son cœur. Ce petit agneau recevait plus de soins et de tendresse que tous les autres agneaux du troupeau. Et quand sa patte était guérie, il connaissait si bien son maître, il savait si bien que le berger l'aimait tendrement qu'il n'avait plus du tout envie de s'écarter du troupeau. Tu vois, Henri, même avant ta naissance, Dieu savait que tu aurais une main infirme. Mais il t'aime tant qu'il veut que tu lui demandes son aide pour toutes les choses que tu ne peux pas faire seul à cause de ta main. Alors tu apprendras à bien le connaître. Tu verras qu'il veut te donner beaucoup de bonnes choses. Il veut t'aider à l'école afin que tu travailles bien, te donner beaucoup d'amour dans ton cœur afin que tu aimes les autres. Et Dieu dit que, quand tu viendras habiter avec lui, il te donnera un nouveau corps avec de belles mains. Est-ce que tu te rends compte, Henri, de tout ce que les mains de Dieu ont créé ? C'est-tu qu'au ciel, à la droite de Dieu, il y a Jésus et que les mains de Jésus sont percées ? Oui, elles ont été percées par les clous quand Jésus a été pendu à la croix. C'est pour toi et moi que Jésus a été cloué à la croix, pour que nous puissions échapper à la mort et à la souffrance, pour que nous ne restions pas dans l'obscurité pour toujours. Jésus nous aime tellement qu'il est mort à notre place. Regarde ce qui est écrit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Tu vois, ce petit morceau de bois, je vais le mettre dans ma main et tu vas essayer de me le prendre. Henri essaye de toutes ses forces d'écarter les doigts de la dame, mais en vain. Dites donc, vous le tenez bien, s'écrit-il. Eh oui, c'est très difficile d'arracher quelque chose des mains de quelqu'un. Alors, tu te rends compte si c'est la main de Dieu ? Rien ne pourra jamais t'en arracher. Maintenant, Henri, je veux que tu réfléchisses à ces deux choses. D'abord, que Dieu veut te prendre par la main et deuxièmement, qu'il veut que tu sois bien gardée dans sa main à lui. Oui, je comprends. Et c'est sans doute vrai que j'ai plus besoin de Dieu que les autres, répond Henri. La dame lui parle encore un peu, puis ils inclinent tous les deux la tête pendant que la dame, qui tient les mains de Henri dans les siennes, consacre le petit garçon au Seigneur. Le lendemain, le groupe est à nouveau rassemblé autour de la dame qui leur apprend le verset Jean 5, 24. Elle a tracé deux cercles par terre. Dans l'un, elle a écrit les mots « la mort » et dans l'autre « la vie ». Quand un enfant récite le verset, il se met d'abord dans le cercle « la mort » et au moment où il dit « il est passé de la mort à la vie », il saute dans l'autre cercle. Beaucoup récitent et sautent sans trop penser à ce qu'ils disent. Quand Henri s'avance, il se place tout de suite dans le cercle « la vie » en déclarant. Je n'ai pas besoin d'aller dans le cercle « la mort » parce que hier, j'ai passé dans le cercle de la vie. Dieu me tient par la main. D'ailleurs, je n'en ai plus honte. Et levant sa main droite, bien haut, il annonce à tous les enfants « vous pouvez la regarder si vous voulez ». De toute façon, vous pouvez vous moquer de moi. Ça ne fait rien parce que je sais que Dieu m'en donnera une toute belle quand il me prendra chez lui. Et de celle-là, dit-il, en montrant sa main gauche, je ne m'en servirai plus pour vous battre parce que même si vous vous moquez de moi, je sais que je suis dans la main de Dieu. Très sérieux, il se tourne vers la dame. « Vous ne pensez pas qu'il faut prier ? » demande-t-il. Les enfants ne disent rien. La dame a la gorge serrée. Dans le silence, Henri pense que c'est à lui de prier. « Mon Dieu, c'est rudement bien d'être dans tes mains quand je pense que tu es mort sur la croix pour nous. Ô Dieu, fais-nous tous croire en toi. Pour l'amour de Jésus. Amen. » Je me sens tellement en sécurité dans ses bonnes mains que je ne voudrais pas m'en échapper. Les mains qu'il a posées sur des têtes d'enfants s'occuperont de moi avec tendresse. Les mains qui ont porté secours, les mains qui ont servi, les mains qui ont donné du pain aux affamés, les mains qui ont rendu aux aveugles la vue, les mains qui ont ressuscité des morts. Ô merveilleuses mains de mon Seigneur vivant, insondable amour, dans l'éternité je verrai mon nom gravé dans ces mains qui ont été percées pour moi. Job 12.10 « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. » C'est une histoire vraie, écrite par Madame Evelyne Makluski. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes tellement que tu as accepté de souffrir et de mourir sur la croix pour pouvoir pardonner notre cœur sale, nos péchés. Tes mains ont été clouées, blessées. Et Seigneur, merci parce que tu as dit que si nous croyons en toi, tu nous pardonnes et tu nous prépares une place au ciel et tu nous donneras un nouveau corps parfait comme tu es parfait. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux Voilà, l'histoire est finie. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada